hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui je vais vous montrer la procédure que j'adore pour trouver un modèle alors je m'appelle akim et je suis passionné de photographie et de vidéographie j'ai fait essentiellement du portrait beauté du fashion et des photos de produits je suis aussi vidéaste à mes heures perdues dans cette chaîne je vous montre comment je prends mes photos les réglages la lumière utilisée les préparatifs et je vous montre aussi comment je retouche mes photos enfin je vous montre tout de A à Z ce qui est fantastique pour la retouche c'est que vous n'avez pas besoin de chercher des photos je vous fournis mes propres photos pour la retouche il faut juste cliquer sur le lien en bas de la description et vous n'avez jusqu'à me suivre pas à pas vous n'avez pas le choix d'avoir le même résultat que moi je vous le promets je fais attention à tous les détails afin que ce soit facile quel que soit votre niveau nous allons aussi parler de business et je vous donnerai tous les secrets pour réussir dans ce domaine qui n'est pas si concurrentiel à venir alors si c'est la première fois que tu découvres la chaîne je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos j'ai décidé de me lancer dans un marathon d'une vidéo par jour donc dites en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent je l'ajouterai dans ma liste alors comment je trouve les modèles dans un premier temps pour ceux qui recommencent en photographie je vais vous expliquer c'est quoi les différentes alternatives que vous pouvez avoir pour trouver des modèles après lorsque vous aurez un portfolio assez consistant je vous montrerai maintenant dans un second temps comment moi je fais pour trouver les modèles donc comme tout le monde vous n'avez pas peut-être la chance de contacter des modèles d'agence mais vous devez quand même faire votre portfolio à part quelques personnes qui sont chanceux je pense que toi comme moi nous devons commencer par chercher des modèles dans notre entourage lorsque moi j'ai fait c'est que j'ai contacté des amis heureusement j'avais des amis qu'ils étaient magnifiques donc j'ai commencé avec eux à remplir mon portfolio j'ai aussi une seconde alternative qui est très intéressante c'est de t'inscrire dans les groupes il ya certains groupes qui sont assez intéressants je vais mettre quelques liens en description ces groupes ont pour objectif le partage du donnant donnant c'est à dire que vous offrez un service en contrepartie de la prestation du modèle donc il n'y a pas d'argent là dedans c'est juste que vous vous entendez pour que chaque partie est le droit d'ajouter les photos dans son portfolio maintenant par expérience j'aimerais vous mettre en garde parce que certains groupes ce qui se passe c'est qu'étant donné que c'est rien de formel vous risquez d'être déçu par rapport à certains rendez vous c'est à dire que moi par exemple à une heure d'un shooting j'ai eu des appels et ça c'est à mille reprises le modèle qui me dit alors écoutez je peux pas être là parce que parce que parce que donc c'est des choses qui vont vous frustrer au début ça c'est tout à fait normal mais prenez sur vous et dans la recherche de modèles vous allez sûrement rencontrer des personnes qui sont exceptionnelles et dans ce cas là essayer de garder un très bon contact avec ces modèles là car c'est elles qui vont vous aider à embellir votre portfolio maintenant que tout cela est fait vous avez un portfolio assez consistant maintenant on va passer à l'étape où vous pouvez maintenant approcher des agences les agences ce sont des organismes qui gèrent les modèles donc vous allez contacter l'agence et vous allez les écrire un email dans l'email vous allez tout juste expliquer de façon très claire votre projet et quel est le type de modèle que vous avez envie d'avoir pour votre shooting photo une erreur que je faisais souvent c'est que j'écrivais dans les messages privés aux agences je vous conseille de ne pas le faire c'est une erreur que je faisais beaucoup ça ne fait pas du tout professionnel c'est très important d'écrire un email à l'agence donc comme je disais tout à l'heure dans l'email vous allez donner les différents étapes qui va constituer votre projet photo le type de modèle que vous avez utilisé l'heure à laquelle vous avez envie de le faire le jour etc et il ya un élément très très important qui va vous démarquer de toutes les demandes des photographes c'est de préparer un mood board en fait de mood board c'est un document qui contient de façon très détaillée tous les éléments qui sont nécessaires au shooting photo c'est à dire le style du maquillage que vous voulez le type de modèle que vous voulez l'endroit où le shooting photo va se passer en fait vous aviez tout l'avantagé mood board c'est que déjà dans un premier temps l'agent il va vraiment vous prendre au sérieux il va comprendre qu'il a à faire quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce sera plus facile pour lui de vous trouver un modèle qui correspond exactement à votre projet ensuite le mood board sera transféré aussi aux différentes personnes qui vont constituer le projet c'est à dire peut-être la make up artiste le modèle donc déjà avant d'être au projet les modèles ont déjà une certaine idée de ce qui va se passer donc ça leur permet à elle de se préparer aussi donc faire un mood board c'est pas quelque chose de très compliqué moi je vais vous montrer comment moi je fais mon mood board donc on va aller directement sur mon ordinateur donc on se rend sur photoshop voilà un peu comment se présente mon mood board mais avant tout j'aimerais préciser que si vous n'aviez pas photoshop cela vous empêche pas de faire un mood board un mood board va juste représenter de façon très graphique les différentes étapes qui vont constituer votre shooting photo donc si vous n'avez pas photoshop vous pouvez quand même me suivre mais vous verrez quand même de façon graphique comment cela se passe mais pour ceux qui ont photoshop c'est un petit avantage pour vous parce que dans la description je vais vous donner exactement le fichier que je vais utiliser pour faire le petit test avec vous donc comme vous voyez déjà ici dans le fichier nous avons trois dossiers ok nous avons le dossier où nous avons les images dont le dossier nous avons les titres et le dossier où nous avons les cadres déjà je vais décocher chaque partie vous allez comprendre de quoi constitue le dossier donc là je vais couper là je commence là nous avons le canevas qui est tout blanc ok et là les cadres c'est juste les cadres qui vont constituer mon mood board en fait donc quand je vais ouvrir le dossier vous allez voir j'ai cadre light donc chaque élément qui constitue en fait les différents cas dans lesquels je vais mettre les photos c'est ici je les ai mis ok donc après j'ai le dossier titre qui est dans le dossier titre vous allez voir c'est les différents titres qui constituent les cadres donc si j'ouvre aussi le dossier vous allez voir ici j'ai les noms donc si j'enlève vous voyez bien ici là j'aime ici nom de votre site ou votre portfolio donc ici vous pouvez mettre moi je mets par exemple au site internet mais vous pouvez mettre votre site facebook votre site instagram tout ce que vous voulez ok donc c'est un peu ça les différents titres donc les titres il ya quoi en fait il ya général inspirations ça c'est l'inspiration générale que vous voulez faire donc vous allez mettre les photos ok vous allez mettre les photos qui constituent l'inspiration générale ne vous inquiétez pas je vais on va aller jusqu'à la fin je vais vous montrer comment comment je l'utilise après nous avons ici style inspiration le style c'est en fait déjà vous avez l'idée générale maintenant le style c'est c'est quoi le style dans l'idée générale quel style vraiment ça le style ça va être la tenue c'est quoi la couleur de la tenue que vous voulez est ce que vous voulez un chapeau dessus donc ça va donner un peu plus de précision sur le style de la photo donc à part ça vous avez le style du make up donc ici vous aimez les photos par rapport au make up artist donc dans cette partie c'est plus réservé à la make up artist qu'elle aura ce qu'elle aura votre mood board en fait elle aura toutes les précisions par rapport au style de make up qu'elle voudra faire donc j'ai après le style et ça c'est pour si éventuellement le modèle on a besoin de faire les cheveux du modèle parce qu'on a besoin de faire des ongles aussi donc dans cette partie on va mettre aussi les détails location inspiration ça c'est juste dire c'est dans quel endroit vous voulez faire moi personnellement d'habitude la plupart des meufs autour je le fais dans mon studio donc dans cet endroit je mets juste l'adresse de mon studio mais si vous les faites dans un hôtel c'est important d'aller sur le site de prendre des photos du site en fait des photos de l'hôtel je veux dire et de les insérer dans le mood board ensuite c'est bien beau tout ce que je viens de dire mais comment on va insérer les images donc je vais vous montrer ça donc ici c'est la partie où nous allons insérer les images donc quand vous allez télécharger le lien du fichier en question c'est à dire du fichier photoshop d'accord vous allez mettre les images à cet endroit donc à la partie où j'ai mis ajouter les images donc assurez vous d'avoir cliqué cette partie c'est très important est ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez faire la recherche de vos images c'est à dire que vous allez créer un dossier où vous allez mettre tous les images qui seront importants au mood board donc moi j'ai déjà j'ai déjà fait mes recherches par rapport aux images d'accord donc je vais vous montrer ça donc je vais ouvrir mon dossier images ici que vous voyez donc voilà le dossier qui constitue les différentes images que j'aurai à utiliser pour mon mood board donc vous allez voir ici j'ai général inspiration ok qui fait partie de la rubrique général inspiration donc si je l'ouvre vous allez voir j'ai les différentes photos que j'ai eu à rechercher sur internet d'accord vous allez voir aussi light ça c'est par rapport à la lumière ok on sait juste en bas ici la lumière pour la lumière personnellement je vous n'êtes pas obligé de l'ajouter moi personnellement je l'aime l'ajouter pour donner vraiment tous les détails mais la lumière c'est un peu technique et je pense pas que l'agent a forcément besoin de cette information mais si vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui est aussi photographe si l'agent est photographe c'est quelqu'un de technique alors là c'est quand même un plus pour vous de lui montrer que vous saviez même quel type de lumière voulait utiliser donc celle là j'ai la lumière ici local inspiration ça j'ai pas mis de photo parce que je pense que pour le shooting que je voulais faire je n'avais pas vraiment besoin de mettre des photos du local parce que c'était mon studio donc il n'y avait pas de problème par rapport à ça donc comme je disais tout à l'heure vous n'avez pas forcément besoin de remplir toutes les cases mais essayez de voir qui est important pour votre shooting style et donc ici voilà j'ai mis les différentes voilà style de chevelu que j'aimerais par rapport au modèle donc vous avez compris un peu j'ai créé mon dossier donc maintenant je vais le remplir dans photoshop donc ce que je vais faire je vais revenir ici je vais ouvrir général inspiration d'accord donc quand vous allez ouvrir ce que vous allez faire vous allez sélectionner les deux photos bon pas deux dans votre cap tc3 c4 je ne sais pas vous allez sélectionner toutes les photos et vous allez glisser déposer sur le fichier directement comme ça lorsque vous allez déposer vous allez voir qui affiche déjà un comment on appelle ça un aperçu d'accord lorsque vous allez faire juste le glisser vers général inspiration comme ça et vous allez valider juste ici donc je valide et vous allez voir il va vous proposer directement la seconde photo donc il va proposer toutes les photos au fur et à mesure jusqu'à ce que vous terminez la sélection donc je vais aussi glisser moi ce que j'aime bien faire c'est mettre la photo comme si je faisais un collage photo donc un peu de ce genre ou un peu donc je valide et là c'est fini nous venons d'ajouter comment on dirait les photos par rapport à général inspiration ce que je vais faire je vais retourner sur mon dossier et là ce que je vais faire je vais chercher maintenant la prochaine étape la prochaine étape je reviens c'est la lumière bon la lumière on va laisser parce que comme je vous ai dit ça c'est vraiment personnel mais je tenais quand même à vous le montrer mais nous allons attaquer le make up le style du make up donc on va chercher le style du make up c'est bien ici voilà sélectionne toutes mes photos et je glisse et je dépose juste sur le fichier comme ça donc ça c'est assez petit donc il faut agrandir il ya certaines photos sont peut-être petites donc n'oubliez pas de les agrandir au besoin vous avez vraiment le choix d'agrandir et de déplacer comme vous voulez donc là on est sur le style du make up d'accord donc je vais mettre le make up là juste comme ça réduit peut-être fait ok donc comme je vous ai dit il vous propose directement le suivant donc j'agrandis un peu et je fais mon petit collage comme ça j'aime bien petit collage assez sympa j'agrandis l'autre aussi je le déplace je vais mettre ici il faudrait pas trop cacher l'eau donc je diminue un peu la taille voilà quelque chose ici comme ça ça devrait être correct j'appuie ok et le dernier je prends d'accord et je le mets aussi un peu ici comme ça je valide donc là quand j'ai fini ce que je vais faire encore c'est retourner sur mon dossier d'accord je l'ouvre est ce que nous avons essayé de faire c'est retourner et voir par exemple pour les cheveux donc style rnl d'accord donc on va rentrer dedans on va sélectionner comme je vous ai dit on va déplacer glisser déposer on va agrandir au besoin on va l'ajouter ici on va valider le prochain va tout de suite être proposé on va le prendre on va l'ajouter aussi ok et le dernier on l'ouvre je pense que c'est 3 y avait mais je me rappelle plus bien on va voir je valide et voilà donc c'était effectivement 3 donc c'est un peu ça je vais ajouter la lumière aussi pour mon cas personnellement donc je vais ouvrir je vais retourner sur l'élément je vais choisir lumière et je vais prendre juste je vais prendre celui là donc je glisse je dépose je mets sur la lumière j'agrandis bien et je valide donc pour ceux qui sont curieux par rapport au schéma de lumière que j'ai utilisé ici c'est un logiciel qui s'appelle st3d studio que je vais mettre en description aussi si ça vous intéresse il n'y a pas de problème donc vous pouvez l'utiliser donc c'est ce que j'utilise souvent pour une prévisualisation de mon shooting donc voilà un peu de façon globale comment je prépare mon mood board donc dans le cas que nous avons fait ici le style inspiration je n'en ai pas parce que c'était un shooting beauté donc du coup j'avais pas besoin de vêtements c'était du nude ok pour le make up il y en avait et le style des cheveux aussi j'en avais la localisation c'était à mon studio donc j'avais pas besoin de prendre des photos mais si c'était par exemple un hôtel ou quelque chose d'autre du genre voilà vous aurez besoin d'aller prendre des photos du site donc voilà un peu c'est un peu ma maquette par rapport à mon mood board je ne dis pas forcément que c'est la maquette idéale si vous avez certaines idées n'hésitez pas à le dire en commentaire ça me fera beaucoup plaisir mais si vous commencez c'est vraiment un très bon début pour commencer avec cette maquette et vous pouvez aussi la modifier et l'améliorer au besoin donc voilà un peu en gros c'est ce qu'il faut faire pour trouver des modèles dans un premier temps travailler avec votre entourage pour bâtir votre portfolio et dans un second temps si vous êtes prêt maintenant contacter les agences pour passer à un niveau supérieur donc voilà j'espère que tu as aimé la vidéo si c'est le cas laisse un j'aime et si mon contenu t'intéresse je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos sur ce moi je te laisse tchuss premier temps pour vous qui avez qui commencez comment trouver des modèles avec un portfolio voire inexistant alors oh let's go